Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous nous retrouvons dans une vidéo book haul et ça fait très longtemps que vous n'avez pas vu de book haul sur cette chaîne. Tout simplement parce que je n'avais plus envie d'en faire. Mais bon, là vu que ça fait quand même quelques mois que je ne vous ai pas présenté mes acquisitions, beaucoup de livres se sont accumulés et donc il est grand temps de vous présenter quand même une petite sélection. Et je commence avec la maison d'édition Alba Michel avec qui je suis en collaboration depuis maintenant plus de deux ans. qui m'a envoyé « Frappe-toi le cœur » d'Amélie Notombe, donc son dernier livre. Vous savez bien que les Amélie Notombe sont très très courts donc c'est très difficile de vous donner un résumé sans vous gâcher la lecture. C'est un roman qui va se baser sur la jalousie, sur plein de thèmes assez sombres et je peux vous dire qu'il y a énormément de tensions dans ce livre quand on ferme ce livre. On est waouh ! J'ai également pu recevoir de la part d'Alba Michel le dernier Bernard Werber, donc depuis l'au-delà, je me nomme Gabriel Wells. Je suis écrivain de romans à suspense. Ma nouvelle enquête est un peu particulière car elle concerne le meurtre de quelqu'un que je connais personnellement, moi-même. J'ai été tué dans la nuit et je me demande bien par qui. Pour résoudre cette énigme, j'ai eu la chance de rencontrer Lucie Filippini. En tant que médium professionnel, elle parle tous les jours aux âmes des défunts. Ça va donc parler de cette personne qui s'est fait tuer et qui va essayer de chercher par qui. Et je trouve que c'est assez original comme idée parce que là, on est sur du polar vachement original qui est totalement revisité. Parce que cette fois, c'est carrément la victime qui va essayer de résoudre elle-même sa propre enquête. Ils m'ont également envoyé le pacte d'Emma de Nin Gorman. Donc là, gros 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 bisous à Nin qui est juste ici parce que vous la connaissez sûrement. Tout simplement parce que Nin fait la même chose que moi sur internet. Elle est booktubeuse. Je vous invite donc à aller consulter sa chaîne que je mettrai en barre d'infos. Mais je pense que vous la connaissez parce que c'est quand même une des très très grandes de booktube. Et je suis tellement fière d'elle parce qu'elle a réussi à publier son propre livre qu'elle avait commencé à écrire sur Wattpad. Et donc, elle a trouvé un éditeur, donc Albin Michel. Et je suis vraiment trop trop fier d'elle. Et je me dois de lire ce livre absolument. Parce que Nin est une personne que j'apprécie énormément. Je passe mon temps à me moquer d'elle. Mais elle sait très bien que je l'apprécie énormément. Et donc, je vais vous lire le résumé tout de suite. Je pensais qu'en me lançant dans ce pacte, je risquais seulement ma vie. Mais c'est ma raison qui est en train de s'envoler. Je l'ai embrassé. Mais ce n'est pas ce qui est le plus déraisonnable. Ce qu'il est, c'est que j'ai aimé ça. Il n'y a pas plus d'informations. Alors je sais à peu près de quoi ça parle. Je vous présenterai ce livre quand j'en saurai un petit peu plus après l'avoir lu, du coup. Mais j'en entends que des bonnes critiques. Et je suis trop trop content pour ma petite Nin. Albin Michel m'a envoyé également le dernier Stephen King qui sort aujourd'hui. Il est sorti là très récemment en librairie, donc aux éditions Albin Michel. Et je vous invite à foncer sur ce livre. J'ai eu la chance de pouvoir l'avoir plusieurs mois avant sa parution. Et je l'ai adoré. Ce livre va parler d'un phénomène inexplicable qui se déroule dans le monde entier. Ce phénomène va toucher uniquement les femmes. Lorsque les femmes vont s'endormir, un genre de cocon va se développer autour de leur tête. Et si jamais on les réveille, elles se transforment en genre de furie-vengeresse. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point en lisant ce livre, on est terrifié. Parce que vous vous imaginez vous vous endormir. Et puis vous vous réveillez avec un espèce de truc qui se développe autour de votre tête. C'est vraiment assez dingue. J'ai trouvé l'intrigue vachement originale. Parce qu'en plus, toute l'histoire va vraiment tourner autour d'un seul individu qui est la femme. Et toute l'intrigue va vraiment graviter autour de cet élément. C'est une sacrée brique qui fait plus de 800 pages. Mais je peux vous assurer qu'on ne s'ennuie pas. C'est génial. Le style est vachement fluide. Les éditions Grassez m'ont envoyé Appelle-moi par ton nom de André Assiman. Assiman, je pense que ce n'est pas du tout la bonne prononciation, mais ce n'est pas grave. Donc vous connaissez sûrement cette histoire par le film qui est sorti, donc l'adaptation de ce livre qui est sorti au cinéma très récemment. Qui s'appelle donc Call Me By Your Name. Donc Appelle-moi par ton nom. Et donc voilà, là on a l'affiche du film justement. Donc ça va être une histoire d'amour entre deux jeunes garçons. Et c'est une histoire très très touchante. Il y a certains détails dans ce livre que je n'ai pas trop aimé. Je n'ai pas trop trop accroché non plus à tout. Mais le style d'écriture reste magnifique. Et je vous en parlerai plus dans une vidéo dédiée à ce livre et à l'adaptation de ce cinématographique que je n'ai pas encore lu. Je vais maintenant vous présenter mes achats lors du salon du livre de Montreuil, du coup de l'année dernière, donc de 2017. Lors de ce salon du livre, j'ai donc acheté quatre livres. J'ai commencé par aller voir mon ami Émilie de la chaîne Bulled Up que je vous invite également à consulter en barre d'informations. Donc qui est également une booktubeuse qui elle a sorti son guide pour faire un bullet journal. Donc si vous ne savez pas ce qu'est un bullet journal, je vous invite à aller consulter la chaîne d'Émilie qui est dédiée au bullet journal. Que je vous mettrai également en barre d'informations. Mais du coup c'est un guide super sympa. Et en plus de ça, nous avons à l'intérieur, donc là je ne l'ai pas sur moi, j'ai que les conseils d'Émilie. Mais à côté on a un carnet qui nous est offert dans le coffret, donc je trouve ça génial. Et donc à l'intérieur du livre, il y aura plein de conseils d'Émilie sur le matériel, sur les présentations différentes avec du coup ses propres photos. Il faut savoir qu'au niveau du graphisme à l'intérieur, il me semble que c'est elle qui a tout fait. Donc c'est vraiment un travail de dingue ce qu'elle a fait. Et je suis très très fier d'elle également. Donc Émilie, si tu passes par là, je te fais également plein de bisous. Et je suis très fier de toi. Et en plus de ça, j'ai eu la chance d'avoir ma petite dédicace à l'intérieur. J'ai acheté au stand Ruerg Sirius, écrit par Stéphane Servan. Gros coup de cœur pour la couverture. Je suis désolé de revenir sur ces histoires de couverture, mais regardez-moi ça, elle est magnifique. Alors que le monde se meurt, Avril, une jeune fille, tente tant bien que mal d'élever son petit frère Kyd, réfugié au cœur d'une forêt. Ils se tiennent à l'écart des villes et de la folie des hommes, jusqu'au jour où le mystérieux passé d'Avril les jette brutalement sur la route. Pour chasser, il leur faut maintenant survivre dans cet univers livré au chaos et à la sauvagerie. Mais sur leur chemin, une rencontre va tout bouleverser. Sirius. Il y a quelque chose qui m'a totalement marqué dans ce livre, c'est que certes c'est un roman jeunesse, mais lu par du coup des adolescents ou des adultes, c'est extrêmement enrichissant parce qu'il y a beaucoup de morale, il y a beaucoup de phrases très intéressantes dans ce livre qui sont vraiment bouleversantes, surtout sorties de bouche d'enfants dans l'histoire. Et voilà, après il y a beaucoup de détails que je n'ai pas aimé dans ce livre parce que voilà, l'élément principal, Sirius, je m'attendais à quelque chose bien en particulier que je n'ai absolument pas retrouvé dans le livre, donc j'étais dégoûté en fait et je dois dire que ça a un peu gâché ma lecture. Mais l'histoire est quand même top, donc si ça vous intéresse, c'est chez les éditions Ruerg. Aux éditions Lumen, Shades of Magic, écrit par V.E. Schwab, j'en ai marre des auteurs qui prennent des noms comme ça, j'en ai marre. Alors ici ça va être un roman fantasy, je lis très peu de fantasy et j'avais envie de m'y mettre parce que celui-là j'en entends parler partout, mais littéralement partout, que ce soit sur la blogosphère, sur Youtube, dans des articles, dans des chroniques littéraires, dans la presse et tout, j'en entends parler partout et c'est un gros coup de cœur pour tout le monde. Le résumé est énorme, vraiment c'est extrêmement détaillé, je l'ai lu une fois, je ne veux pas le relire une deuxième fois pour pouvoir justement découvrir l'histoire, mais ça va parler de sorcellerie, de monde parallèle, c'est vraiment tout un univers qui est totalement inventé par l'auteur, on a des choses qui sont vraiment bien spécifiques à chaque univers, quand on lit le résumé, on voit totalement dans quelle ambiance on va se situer et j'ai trouvé ça génial pour être totalement dépaysé, je me suis dit Arthur, achète, directement achète. Exactement au même stand, donc chez l'humaine, gardien des cités perdues, écrit par Shannon Messenger, donc celui-là, pareil, exactement pareil que Shade of Magic, le résumé est un gros pavé, donc je vous invite à aller vous renseigner plus amplement sur l'histoire si jamais ça vous intéresse. J'ai acheté le premier tome de la trilogie du mal par Maxime Chatham, donc l'âme du mal, donc là on retourne dans un univers qui me correspond bien, tout ce qui est polar, gore, thriller, bien sanglant, par Maxime Chatham en plus, donc vraiment j'ai hâte de pouvoir le lire. Le bourreau de Portland qui étouffait et vitriolait ses victimes avant de les découper est mort. Première phrase, on voit directement l'atmosphère de Maxime Chatham, pourtant le carnage continue. L'inspecteur Joshua Brelin, qui avait mis ce monstre hors d'état de nuire, doit aujourd'hui poursuivre son double, cette fois-ci l'espoir n'est plus permis, le mal a une grande famille et ses frères sont légions. Et le résumé m'a beaucoup fait penser à Dragon Rouge de Thomas Harris, donc de la trilogie Hannibal Lecter, d'ailleurs je vais y venir tout de suite maintenant. Donc justement Dragon Rouge c'est le premier tome de la trilogie de Thomas Harris, donc il parle du psychopathe Hannibal Lecter, et du coup le deuxième tome c'était Cédric qui me l'avait offert dans un swap, donc le silence des agneaux qui est très connu, et je me suis fourni du coup le troisième tome Hannibal, toujours aux éditions Pocket, et du coup le dernier tome Hannibal Lecter, les origines du mal, donc voilà c'est pour me faire tout un truc Hannibal Lecter, j'adore, j'adore. On change totalement de genre avec quelque chose de beaucoup moins sanglant, le liseur de Bernard Schlink, aux éditions Folio, donc celui-là je l'ai acheté uniquement parce que j'ai vu le film, et j'ai découvert que le film était tiré du coup du livre, et en fait ce film c'est un film qui m'a énormément bouleversé, c'est avec Kate Winslet et je sais plus le nom de l'acteur masculin qui est très connu également. A 15 ans, Mickaël fait par hasard la connaissance en rentrant du lycée d'une femme de 35 ans dont il devient l'amant, pendant 6 mois il la rejoint chez elle tous les jours, et l'un de leurs rites consiste à ce qu'il fasse la lecture à haute voix. Cette Anna reste mystérieuse et imprévisible, elle disparaît du jour au lendemain. 7 ans plus tard, Mickaël assiste dans le cadre de ses études de droit au procès de 5 criminels, et reconnaît Anna parmi elles, accablée par ses co-accusés. Cette histoire que j'ai déjà pu découvrir en film m'a totalement chamboulé, en plus ça va parler du coup de tout ce qui est crime nazi. Là j'ai vraiment, quand je dois exprimer des mots sur ce que j'ai ressenti face à cette histoire, je n'y arrive pas, parce que c'est vraiment une histoire incroyable, en tout cas je m'appuie sur le film parce que je n'ai pas encore lu le livre, mais dans le film c'est vraiment une histoire incroyable, et la fin nous laisse juste bouche bée, et on est là face à l'écran, et moi je me souviens avoir regardé entièrement le générique, et je ne pouvais plus bouger, j'étais face à l'écran, et je ne savais pas quoi dire, parce que cette histoire m'avait totalement chamboulé. Et donc rien que pour ça, je voulais prolonger le plaisir dans ma lecture du coup de cette même histoire. Alors on remercie le soleil qui sort des nuages de la Lorraine, et qui bousille littéralement mon cadre de ma vidéo, on adore. Anima de Wajdi Mouawad aux éditions Babel, donc ce livre je l'ai lu, je l'ai adoré également. Je vous préviens que ce livre reste réservé à un public averti au minimum, parce qu'il y a beaucoup de scènes très 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 choquantes. Il y a des scènes de sexe, il y a des scènes de meurtre, des détails qui sont quand même assez violents et assez trash, mais justement c'est ce qui en fait la puissance de ce livre. Mais du coup je vous préviens quand même que, voilà, c'est pas un livre à mettre entre les mains de n'importe qui, et il faut quand même être préparé au minimum avant de se lancer dans cette lecture. Ici ça va parler d'un personnage, je ne vais pas dire le nom, parce que c'est une catastrophe à lire, mais ça va parler d'un personnage qui va découvrir sa femme sauvagement assassinée, et de tous les livres que j'ai pu lire. La façon dont le crime a été commis, c'est vraiment les descriptions qui m'ont le plus choqué dans tous les livres que j'ai pu lire, où il y a des crimes, parce que quand on vous dit que ce crime a été sauvage, et animal, et brutal, c'est vraiment le cas. L'histoire est assez facile à résumer, tout simplement parce que cet homme va vouloir retrouver le tueur de sa femme, et va vouloir comprendre pourquoi. On va suivre ce personnage dans tout son parcours, à la recherche de ce tueur. On va le suivre dans son périple, et ce qu'il y a d'incroyable dans ce livre, et d'original au possible que je n'ai jamais vu, c'est la question des points de vue. Tout son parcours va être raconté dans de petits chapitres qui sont à chaque fois des points de vue différents, vus par des personnages différents, et la particularité, c'est que ces personnages sont des animaux. C'est un effort au niveau de travail d'écriture de la part de l'auteur qui est juste incroyable, où on va être dans la tête d'un serpent, on va être dans la tête d'un lapin, on va être dans la tête d'un chat, on va être dans la tête d'un chien, on va être dans la tête d'un oiseau. Dans toute l'histoire, à chaque fois, on va avoir des points de vue différents, et on va passer par tous les animaux possibles. Les poissons, on passe vraiment par tout. C'est juste bluffant. Cette séquence est différente du reste de la vidéo, tout simplement parce que je la rajoute volontairement. Je me suis rendu compte au montage que j'avais oublié de dire quelque chose de très important que j'ai remarqué dans la lecture de ce livre, c'est que je me suis rendu compte que toute cette question de point de vue qui passe par plein d'animaux, par des centaines d'animaux, et qui au fond est témoin un petit peu de l'action qui s'est passée, j'ai pensé en lisant ce livre que cela pouvait être un choix volontaire de l'auteur pour montrer une sorte d'animalité de l'homme en fait dans ses actes, comme par exemple le crime brutal de cette jeune femme. Et justement, c'est pour ça que j'ai trouvé ça d'autant plus intéressant que le côté caractériel de l'homme soit développé vraiment dans cette question de point de vue de tous ces animaux. J'ai trouvé que c'était clairement du génie. Donc je ne peux que vous conseiller ce livre, vraiment. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez trouvé des idées pour vos prochaines lectures. Merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre, merci pour tout ce que vous m'apportez, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous embrasse bien fort. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501